Et avec Yael Gauze, nous recevons ce matin dans le grand entretien le coordinateur de la France Insoumise, député LFI du Nord. Question réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro aujourd'hui. On va évidemment parler dans quelques instants de la COP26 et de la campagne présidentielle. Mais d'abord un point sur la situation économique de la France. Croissance record ce trimestre, 3%. En 2021, ce devrait être 6,6%. Le chômage a retrouvé son niveau d'avant-crise. Porté par la consommation, la France s'affirme en locomotive de la zone euro, disait le quotidien Les Echos hier. Saluez-vous ce matin Adrien Quatennens, la politique économique du gouvernement et ses résultats qui sont tout de même tangibles. Magnifique. Tout va bien, n'est-ce pas ? Non, pardon, j'aimerais bien moi parfois participer à ce grand concert de trompettes et de tambours qui salue les succès du gouvernement. Ça va mal ? Écoutez, je ne sais pas, à vous de le dire, on est dans une France où il y a 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire, 2 millions qui ont recours, 1 million de plus depuis l'année dernière. Il y a un Français sur 3 qui a du mal à payer son loyer, 1 sur 5 qui déclare devoir sauter des repas pour boucler ses fins de mois. Si vous voulez dire, vous, que tout va bien, ce n'est pas mon cas, vous savez. La baisse du chômage est factuelle quand même. Alors, vous voulez qu'on parle d'abord de quoi ? De la croissance ? De l'état de l'économie, de l'embellie économique ? On peut dire qu'il n'y a pas eu de mûre de faillite, que l'économie a tenu le choc, qu'elle repart, que le pays ne s'est pas effondré, qu'il n'est pas à genoux économiquement après cette crise du Covid. Est-ce que vous ne faites pas de la critique pour de la critique, Adrien Quatennens ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas et j'espère vous en convaincre. D'abord, une chose sur la situation de l'emploi. C'est vrai qu'on entend que le chômage baisse. Alors moi, j'ai regardé, c'est vrai, on dit que le chômage baisse, mais dans le même temps, il y a plus d'inscrits à Pôle emploi. C'est magique, vous ne trouvez pas ? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le chômage baisse, dans les statistiques, à la faveur de quoi ? D'une explosion de la précarité de l'emploi. Vous savez qu'il y a des catégories au chômage, on ne va pas rentrer dans des considérations trop techniques. Mais en gros, vous alternez des contrats courts et des périodes de chômage, vous avez des contrats extrêmement courts, vous sortez des statistiques du chômage et donc le gouvernement peut dire c'est magnifique, le chômage baisse. La réalité, c'est que je vous le dis, il y a plus d'inscrits à Pôle emploi aujourd'hui qu'il y en avait l'année dernière à la même période. Il y a plus d'inscrits à Pôle emploi aujourd'hui qu'il y en avait au début du quinquennat de M. Macron. Et par ailleurs, ce sont celles et ceux qui subissent le plus ces contrats précaires qui vont avoir à connaître les effets délétères de la réforme de l'assurance chômage qui précisément va pénaliser ce qui alterne entre des contrats courts et des périodes de chômage. Donc on l'a compris, pour vous, c'est en trompe-l'œil. Non mais attendez, si vous voulez, ce qui se passe sur la situation de l'emploi, ce que personne ne dit, et que moi je vous dis à ce micro, c'est que nous manquons en France de création d'emplois pérennes. Si vous arrivez à vous satisfaire, vous, d'une situation où, j'en discutais à l'instant avec Dominique Seux, 86% des contrats signés sont des contrats courts, pas moi. Moi je crois qu'on a un vrai problème d'explosion de la précarité de l'emploi. Et je ne suis pas d'accord pour que justement, finalement, on se réjouisse d'une baisse du chômage en trompe-l'œil sur fond. Il y a des problèmes pour recruter aussi, vous le savez ça. Alors il y a des problèmes pour recruter, c'est vrai. Mais Nicolas Demorand, peut-être que vous avez regardé le nombre d'emplois non pourvus. On nous parle souvent d'une manne considérable d'emplois non pourvus. Moi j'ai regardé, si vous faites le ratio, Nicolas Demorand, entre le nombre d'emplois non pourvus et le nombre de chômeurs disponibles, vous avez un emploi non pourvu pour 25 chômeurs disponibles. Par conséquent, disons, vous et moi ce matin, que même si on appliquait la méthode Macron qui consiste à vouloir pourchasser tous les chômeurs pour leur faire traverser la rue, de l'autre côté du trottoir, ils ne trouveront pas systématiquement un emploi. En revanche, nous avons des propositions à faire, parce que vous voyez, on ne se contente pas de critiquer le bilan du gouvernement. Mais oui, il ne peut pas y avoir d'autres effets à une politique qui consiste finalement, en résumé, à un, diminuer les droits des travailleurs, souvenez-vous de la réforme du Code du Travail, deux, poursuivre les chômeurs avec la réforme de l'assurance chômage. Si vous voulez faire relancer l'activité et l'emploi dans ce pays, il faut diminuer le temps de travail, travailler moins pour travailler mieux, travailler tous, engager cette grande planification écologique que nous appelons de nos voeux, et instaurer un mécanisme de garantie d'emploi. Jean-Luc Mélenchon, c'est le plein emploi. On a des questions à vous poser aussi. Le contrat engagement jeune, ça c'est concret, c'était hier, c'est le gouvernement qui l'a annoncé. 500 euros par mois pour les moins de 26 ans en échange de 15 à 20 heures par semaine de formation, d'accompagnement. Est-ce que cette annonce, pas dans le bon sens, vous parliez de précarité, de jeunes dans la précarité, est-ce que ça, ça peut être une des solutions ? Alors, vous êtes tous soit victimes de l'hypercommunication de M. Macron, soit vous voulez bien entendre ce qu'il vous dit. Moi, je vois une chose, c'est que quand il s'agit de faire des cadeaux aux plus riches, les cadeaux fiscaux qu'on a connus, au total, grosso modo, ce que M. Macron a fait, c'est 50 milliards de cadeaux fiscaux en tout genre, qui ont bénéficié d'abord aux plus riches de ce pays, c'est étayé statistiquement, et que même quand on disait que c'était pour aider les entreprises, c'est d'abord les très grandes entreprises qui ont bénéficié. La question que vous pose, c'est sur les jeunes et le contrat. Alors, sur les jeunes, c'est assez simple. On a l'impression que, vous savez, M. Macron, c'est comme ce bon vieux copain que vous invitez à votre anniversaire, et puis qui a récupéré dans un vieux placard un vieux cadeau, qu'il a réemballé et qu'il vous a fait croire qu'il venait de l'acheter. En fait, que fait M. Macron ? Je disais que quand c'est pour faire des cadeaux à ses amis les plus riches, c'est très conséquent. En revanche, quand les jeunes font la queue dans les banques alimentaires, ils récupèrent un dispositif qui existait déjà, la garantie jeune. De François Hollande, élargie. Il nous réemballe ça. De 200 000 à 400 000 jeunes. Mais écoutez, Yael Gauze, si vous considérez que... Moi, je ne considère rien, je vous pose des questions. Vous me dites élargie. Ok, arrêtons-nous un instant sur ce mot. C'est élargie. Sauf qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques semaines de ça, M. Macron prévoyait d'aider par ce dispositif plus d'un million de personnes. Et que, résultat des courses, c'est 400 000. Mais est-ce que ça n'est pas mieux que rien ? Attendez, j'y viens. Est-ce que c'est mieux que rien ? Vous revoyez vos ambitions à la baisse. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vous dites, est-ce que ce n'est pas mieux que rien ? C'est une vraie question. Mais d'abord, moi, est-ce que passer de un million de personnes aidées à 400 000, c'est élargi ? Non, ça n'est pas élargi. Au total, vous avez 1 400 000 jeunes qui ne sont ni étudiants, ni salariés, ni stagiaires. Vous en avez 400 000 qui, avec M. Macron, attention, vont peut-être sous condition pouvoir bénéficier de jusque 500 euros. Il ne faudrait pas faire croire que c'est tout le monde qui va être à 500 euros. et en plus sous condition, c'est-à-dire qu'avec beaucoup, beaucoup de contreparties. Votre alternative, c'est quoi ? Je crois que c'est pour tous les lycéens professionnels, il faudrait... Pour tous les jeunes en fac et en lycée professionnel, c'est une allocation d'autonomie à 1 063 euros. C'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi 1 063 euros ? Parce que c'est le seuil de pauvreté. Et que, Yael Goss, voyez-vous, devant nous, on a des tas de défis à relever, notamment le défi climatique, et que pour ça, on a plein de formations, de nouveaux métiers. On a besoin que les jeunes qui étudient puissent le faire sans devoir se saigner dans des tâches précaires et devoir travailler, et puissent être autonomes. Donc pour tous les jeunes qui sont en effet indépendants de leurs parents, Jean-Luc Mélenchon propose cette garantie autonomie de 1 063 euros. C'est le niveau du seuil de pauvreté. Mais je termine là-dessus. Plus globalement avec Jean-Luc Mélenchon, personne dans ce pays, quelle que soit sa situation, ne vivra sous le seuil de pauvreté. La grande puissance qu'est la France, qui a enrichi considérablement ses milliardaires, on l'a vu, en un quinquennat, le patrimoine des 500 familles les plus riches a été doublé, ne peut pas tolérer que sa jeunesse, notamment, mais pas que, vive sous le seuil de pauvreté. Éradiquer la pauvreté. Adrien Quatennin, s'il vous plaît, venons-en à la COP26, dont les travaux sont encore en cours. Le président de la République a exhorté les plus gros émetteurs de CO2 à rehausser leurs ambitions, en visant nommément les Etats-Unis, la Chine, la Russie et l'Arabie Saoudite. A-t-il raison de mettre ainsi la pression sur les « mauvais élèves » de la lutte contre le changement climatique ? On a l'impression que cette COP26, et c'est regrettable, on a l'impression d'un nouveau sommet spectacle. On assiste en quelque sorte à un concours d'éloquence sur le thème du climat. Et on a notamment M. Macron qui vient, tout plastronant, donner des leçons à toute la Terre. Mais regardons son bilan à lui. Emmanuel Macron, c'est le chef de l'État dont l'État a été condamné sous son quinquennat, à deux reprises, pour une action climatique. C'est celui qui a signé des accords de libre-échange, qui permet aux banques françaises de continuer à investir dans les énergies fossiles, qui a refusé l'interdiction du glyphosate, réintroduit les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, qui a, vous vous en souvenez, fait une grande convention climat qui a commencé par de belles images dans les jardins de l'Elysée, et dont il a bafoué l'essentiel. S'il y avait un avocat d'Emmanuel Macron dans la salle, il vous répondrait que les émissions de CO2 baissent. Mais ne vous cachez pas, c'est le rôle que vous voulez endosser ce match. Moi, je vous pose des questions. Les centrales à charbon, c'est quasiment fini. On n'a pas fait Notre-Dame-des-Landes. Center Parcs à Roibon a été abandonné. Et la France dépense 7 milliards de dollars par an pour aider les plus pauvres à faire leur transition. Moi, je vais rentrer chez moi. Bien sûr, ce sont des faits. Mais est-ce que ce que je viens de vous dire, Nicolas Demorand, ce ne sont pas des faits ? Moi, je vous dis, le quinquennat de M. Macron, c'est un quinquennat perdu pour le climat. D'ailleurs, il y en a un qui l'a bien compris, qui, à ma place, je crois, au bout d'un an et demi, alors qu'il était porteur d'un grand plan climat, est venu ici vous dire qu'il démissionnait. Vous vous en rappelez, Nicolas Demorand ? Vous l'avez vécu ici même. Donc, c'est un quinquennat de perdus. Et moi, je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron se sent autorisé à donner de telles leçons, alors que la France ne respecte même pas ses propres objectifs de la COP précédente qu'elle a accueillie fièrement. C'est-à-dire qu'il était prévu qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre de la France de 2% par an, on est à 1,2, je crois. Donc, on va devoir multiplier nos efforts. La grande question face à la flambée des prix du gaz, de l'électricité, c'est le nucléaire. Vous voulez, à la France Insoumise, totalement en sortir d'ici 2030. Jean-Marc Jancovici, à ce micro, disait que c'était impossible, infaisable, ou alors avec une explosion des prix de l'électricité. Est-ce que vous maintenez ce calendrier à la France Insoumise ? Et surtout, comment allez-vous faire, Adrien Quatennens ? Alors, sur le calendrier, je veux être très clair, puisque vous me donnez cette occasion. Le scénario Négawatt, des experts qui proposent en effet une sortie, ils viennent de publier leurs résultats. On était avant, nous, sur leurs chiffres. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, quand il est venu vous répondre à ce micro, se basait sur leur calendrier. Eux-mêmes viennent de revoir leur calendrier. Ils disent « bah oui, on a perdu du temps ». Donc, ils revoient leur calendrier de 10 ans. Eux disent « ce sera 2045, la fermeture du dernier réacteur, selon leur scénario ». Maintenant, je vais être très clair, on se situe en fait à l'heure des choix. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est finalement « est-ce qu'on relance le nucléaire ou pas ? » Parce que vous le savez Nicolas Demand, l'essentiel de nos centrales, aujourd'hui, elles arrivent en fin de vie. Donc, la question qui est posée, c'est « est-ce qu'on investit des paquets de milliards pour rafistoler tout ça et le prolonger avec des choix qui engagent pour dégénération ? » Les déchets nucléaires, le stockage arrive à saturation d'ici à 2030. Mais donc, c'est plus 2030, mais 2045, votre calendrier. Aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est démarrer le processus au plus vite. Personne ne fera croire jamais qu'on va sortir du nucléaire en claquant des doigts. Mais si on regarde les quelques arguments qui nous sont opposés, économiquement, on le voit aujourd'hui, le prix des énergies renouvelables, la courbe de prix, a croisé celle du nucléaire. Même sur les arguments écologiques, Nicolas Demand, quand on nous dit, comme beaucoup des défenseurs du nucléaire, « la priorité, c'est de décarboner ». Moi, j'en suis d'accord. Mais si vous regardez ce qui se passe concrètement, c'est que vous avez, par exemple, le GIEC qui nous informe de la montée du niveau des mers. Alors, vous avez en 2050, c'est demain, la centrale de Gravelines, par exemple, qui va avoir les pieds dans l'eau. La centrale du Blayet, dans l'estuaire de la Gironde, c'est pareil. Donc, si vous voulez, la question qui est posée, ce n'est pas de faire grief à ceux qui, précédemment, ont fait ce choix. C'est de dire, aujourd'hui, notre génération, elle est confrontée à... Mais votre calendrier a changé. Votre calendrier a changé. Bien sûr que c'est sur le même rythme que Yannick Jadot. Une fois pour toutes, que ce soit très clair, nous sommes sur le rythme, je ne sais pas, de Yannick Jadot. Moi, je vous dis, nous sommes sur le rythme de l'association des experts de Négawatt. Et d'ailleurs, ce que dit Négawatt, je veux insister là-dessus, c'est qu'évidemment, on ne va pas remplacer 100% de la capacité de production nucléaire par du renouvelable. Par conséquent, il va falloir faire autre chose. C'est un, développer, mettre le paquet sur les énergies renouvelables. La géothermie, les éoliennes offshore, on n'en a toujours pas une au large des côtes françaises. Et associer tout cela à la sobriété énergétique. Quand on propose, par exemple, comme le fait Jean-Luc Mélenchon, de renouveler, de rénover 700 000 logements par an, c'est aussi pour assurer une forme de sobriété, d'efficacité énergétique qui va être indispensable. Mais oui, et surtout quand vous dites techniquement est-ce que c'est faisable ou pas, vous avez quand même le rapport du RTE qui dit que techniquement c'est possible et Négawatt qui le confirme. Et enfin, juste d'un dernier mot. 100% renouvelable juste en 2050. C'est un des six scénarios, c'est pas le privilégié. C'est un des six scénarios, en attendant, il permet de dire que techniquement c'est possible, que techniquement c'est possible. Et quand vous dites 100% renouvelable, figurez-vous que dans le sondage que nous avons réalisé à l'été sur les mesures les plus structurantes du programme L'Avenir en Commun, on a demandé aux Français leur avis sur l'objectif 100% renouvelable. Vous avez 7 Français sur 10 qui sont d'accord. Et tout ça va être un défi technique, un défi humain. Et on va se retrousser les manches et le relever ensemble parce qu'il le faut. On file au standard où nous attend Marc. Marc du Pas-de-Calais, pardon. Marc, bonjour. Oui, Marc du Pas-de-Calais, en effet. Bonjour à tous trois, pardon. Bonjour Marc. La question est très simple. Imaginez qu'aujourd'hui, monsieur, vous soyez ministre de l'Intérieur. Vous avez l'église de Saint-Pierre-de-Calais, trois grévistes de la faim qui revendiquent, entre guillemets, une vraie politique d'accueil pour les mu-500 exilés qui, à ce jour, patoche dans la boue de la lampe de Calais. Alors que faites-vous concrètement, sans langue de bois ? Ou bien on arrête les expulsions, comme le demandent les grévistes de la faim, et les campements insalubres vont pouvoir se multiplier et les passeurs vont pouvoir continuer leur sale boulot où on établit des hébergements à Calais, ce que demandent les grévistes. Et toutes les nuits, les exilés partent sur les côtes pour tenter leur chance au risque de leur vie. Merci Marc pour cette question. Adrien Quatennens vous répond. Vous l'avez demandé, sans langue de bois. Et c'est comme s'il était, lui, face à cette situation. Bonjour Marc. Alors, si vous êtes de Calais, j'étais chez vous ce week-end et je suis allé rencontrer moi-même le père Philippe dans l'église Saint-Pierre avec Anaïs et Ludovic. Et ce matin, je me permets de commencer juste par avoir une pensée pour eux car je crois qu'ils attaquent leur 24e jour de grève de la faim. Alors, que dénoncent-ils et que demandent-ils ? Ils dénoncent la maltraitance qui est faite aux personnes exilées sur place à Calais. Je vais venir après Marc sur concrètement ce qu'on peut faire pour les questions migratoires et comment nous aborderions avec Jean-Luc Mélenchon la situation. Mais d'abord, dire une chose, c'est qu'il y a un devoir d'humanité et je pense, Marc, vous en serez d'accord, on ne peut pas supporter que toutes les 48 heures, des gens soient finalement interceptés par la police qui démantèlent des camps, qui va jusqu'à parfois lacérer des tentes, qui subtilisent des effets personnels et qui empêchent même les associations humanitaires de faire leur travail. Donc, les revendications de Philippe, Anaïs et Ludovic, qui sont à leur 24e jour de grève de la faim, c'est de demander simplement des choses tout à fait minimalistes, qu'en tant que ministre de l'Intérieur, ça me permet d'interpeller Gérald Darmanin, je ferai tout de suite, c'est un, arrêter ce type d'expulsion pendant la période de la trêve hivernale, les cinq mois de la trêve hivernale, c'est ce qu'il demande. Le médiateur est venu hier à Calais, j'y viens, de empêcher, empêcher qu'on s'en prenne de cette manière à leurs effets personnels. Il a dit des choses, il s'est engagé à proposer systématiquement un hébergement, une mise à l'abri, mais pas à Calais, dans les environs de Calais, pour éviter que ne se reconstitue des campements, c'est ça la ligne du gouvernement. En attendant, ce qu'il a dit aussi, c'est que le gouvernement n'est pas à la hauteur pour proposer ses hébergements, et que ce que disent les grévistes de la faim, c'est que les propositions qui ont été faites ne sont pas, en l'état, capables de mettre fin à cette maltraitance que l'on voit. Alors, ensuite, je ne veux pas évacuer la question de manière plus globale. D'abord, je l'ai dit, nous avons un devoir d'humanité, parce que, quoi qu'on en pense, et ce n'est pas parce que M. Zemmour, Mme Le Pen, finalement, veulent mettre ce pays à cran sur la question, qu'on doit s'empêcher de la traiter avec humanité et avec raison aussi. La situation particulière de Calais, c'est aussi les accords du Touquet. Et nous n'avons pas vocation, le pas de Calais n'a pas vocation à faire garde-frontière de la Grande-Bretagne. Quand, en 2016, Marc, on a démantelé la jungle de Calais, la Grande-Bretagne s'était engagée à prendre 3 000 personnes, 3 000 réfugiés, 3 000 exilés, en vertu notamment du regroupement familial. Aujourd'hui, c'est à peine 10% qui ont été pris en charge. Il faut une voie de migration légale vers le Royaume-Uni, et finalement, mettre fin, sans aucune vengeance envers nos partenaires britanniques, mettre fin à un mauvais accord. Et juste, si vous me permettez, pour terminer sur l'immigration, je crois qu'il y a vraiment deux choses. Il y a une chose dont on ne parle jamais dans le débat public, ce sont les causes des mouvements de population. Pardon, mais pendant qu'on s'agite sur les obsessions de M. Zemmour, de Mme Le Pen, il y a des causes aux mouvements de population dont on ne parle jamais, et sur lesquelles on peut des choses. Parce que les gens ne quittent pas leur terre d'origine par, finalement, plaisir. Donc il faut traiter ces causes, le changement climatique, les guerres et les conflits, les accords commerciaux inégaux, d'une part, et répartir l'effort entre tous. Très franchement, quand vous avez deux migrants, deux exilés, pour mille habitants dans l'Union Européenne, ce n'est pas vrai qu'il y a une submersion migratoire. Vous le savez, Adrien Quatennens, sur l'immigration, la droite dans ses diverses composantes, veut faire des moratoires ou des référendums. Si Jean-Luc Mélenchon est président, est-ce que vous régulerez l'immigration ou est-ce que vous maintiendrez le statu quo, à savoir environ 200 000 entrées sur le territoire tous les ans depuis 25 ans ? Mais évidemment qu'il faut réguler. Quand on parle de réguler, c'est quoi ? C'est partager au niveau européen, répartir l'effort. En finir, par exemple, Nicolas Demorand, avec les accords de Dublin, qui font que c'est le premier pays frontalier qui a à prendre à sa charge toutes les démarches d'asile. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, vous et moi, les mouvements de population à l'échelle de la planète, c'est de l'ordre de 60 millions de personnes, les mouvements de population contraints. D'accord ? Je vous pose la question pour la France. Attendez, vous avez lu comme moi le rapport du GIEC sur le climat. Rien que le changement climatique va faire que d'ici à 2050, je vous l'ai dit, c'est pas très loin 2050, ce ne sont plus 70 millions de personnes, mais 280 millions de personnes qui non pas vont choisir de quitter leur terre d'origine, mais ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Donc il y a deux choses. Un, je n'arrête pas de le dire, mais c'est important, traiter les causes. Si Jean-Luc Mélenchon est au pouvoir, non seulement on s'occupera véritablement d'endiguer le changement climatique, on retrouvera une France indépendante qui jouera son rôle de puissance médiatrice pour régler la question des conflits. Regardez quand même l'Afghanistan. Vous savez, on répartit en tout cas l'effort et on crée les conditions d'un accueil digne. C'est pas clair. Non mais alors, regardez, aujourd'hui, on a 200 000 personnes à peu près. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous pensez que c'est un effort insurmontable pour la France ? Non mais je vous pose la question. Non, ça n'est pas vrai. Donc quand je dis les choses, c'est un accueil digne et répartir l'effort entre tous au niveau européen, notamment en mettant fin aux règles de Dublin. Mais oui, il ne faut pas mentir aux gens. Des mouvements de population, il va y en avoir beaucoup. Et quand j'entends Mme Le Pen, qui alors que le GIEC dit 280 millions de personnes vont devoir quitter leur terre pour des raisons climatiques, Mme Le Pen ne propose pas d'endiguer le changement climatique, elle propose un référendum sur l'immigration. Donc vous maintenez le statu quo, on a compris. Non, pas du tout, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Si c'est ça que vous avez compris, je reprends tout depuis le début. Non, 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 il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Reprenez sur la fin, surtout. Donc je reprends, traitez les causes des mouvements de population, ça n'est jamais fait. Ça, on a compris, les préalables. Deux, vous allez voir que ce n'est pas le statu quo, même si ça vous énerve. Non, non, pas du tout. Très bien. Répartir l'effort entre tous et créer les conditions d'un accueil digne. Je crois que c'est clair et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu cette affiche, Edrien Quatennens, réalisée par le Conseil de l'Europe, cofinancée par l'Union Européenne, une campagne qui vise à lutter contre les discours de haine anti-musulmans. Et on peut voir ce slogan, la beauté dans la diversité, puis ça se décline par affiche, la liberté est dans le hijab. C'est l'une des déclinaisons de cette campagne. On y voit donc des femmes voilées et souriantes. Ça fait réagir. Laurence Rossignol, l'ancienne ministre des droits des femmes de François Hollande, juge choquant de cette promotion du hijab. Est-ce que vous, vous adhérez à ce propos, à ces affiches ? Je n'ai pas vu cette campagne et je pense qu'il n'est pas utile de faire la promotion de quelque tenue que ce soit. En revanche, je vais vous dire une chose. Tout ça nous occupe beaucoup. Mais la situation dans laquelle nous sommes, la pente des événements dans laquelle nous sommes, c'est une situation où, on l'a dit, le changement climatique va nous rappeler à notre commune humanité par-delà toutes nos différences. Une situation où la pauvreté explose et dans ce temps-là, vous avez des gens qui viennent et qui disent que le problème, ce serait les prénoms, la couleur de peau ou le vêtement. Rappelez par exemple une chose toute bête. Quand on parle des vêtements dans l'espace public et notamment du port du voile dans l'espace public et qu'on invoque la laïcité pour en parler, on fait une erreur considérable. Pardon, mais la laïcité, ce n'est pas la police du vêtement dans la rue. C'est la séparation du politique et du religieux. C'est le fait, par exemple, que quand vous êtes dans un service public et que vous en êtes représentant, vous devez vous astreindre à une neutralité avec laquelle il ne faut pas transiger. Mais dire à une femme de se dévoiler dans la rue, par exemple, ça n'est pas du tout la laïcité. Donc si vous voulez, ces obsessions nous empêchent de faire l'essentiel. On doit faire France de tout bois pour régler les défis qui nous font face et arrêter de nous diviser avec toutes ces stupidités qui vont d'ailleurs être reléguées à bien d'autres niveaux quand vous voyez ce qui va se passer dans les prochaines années. Jean-Luc Mélenchon est-il toujours convaincu d'accéder au deuxième tour, Adrien Quintenins ? A-t-il déjà ses parrainages, ses 500 ? Vous êtes à combien ? On est à un peu plus de la moitié du parcours et vous me permettez de redire à ce micro que ça n'est pas une simple formalité. C'est un vrai travail militant et vous avez à l'heure où je vous parle des militants qui prennent leur bâton de pèlerin pour aller de mairie en mairie convaincre les maires de la nécessité de parrainer et de dire que ça n'est pas du tout une évidence et que peut-être d'aucuns qui sont plus structurés que nous en matière d'élus locaux ont l'intention de nous barrer la route à cette étape. Mais je crois que c'est si trompé. Mais je salue les maires qui ont compris que parrainer un candidat ne voulait pas dire être d'accord avec son programme. Ça veut dire simplement est-ce qu'on peut imaginer que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas présent à l'élection présidentielle ? Donc voilà. Ensuite, pour le reste, vous m'avez posé la question de savoir si on croit toujours être au second tour. Je vais vous dire oui. Contrairement à d'autres, nous n'avons pas renoncé à l'emporter. Et quand je vois les intentions de vote qui sont déclarées aujourd'hui, il y a un phénomène qui devrait le plus vous interpeller. C'est que tous les sondages que l'on commente sont des sondages à à peu près 50 à 60% de participation. Alors de deux choses l'une. Si l'élection présidentielle est à 50% de participation, ça veut dire que comme en rêvent certains, les milieux populaires en sont écartés. Et dans ce cas-là, oui, nous serons dans de mauvais scores. En revanche, je vous le dis... Est-ce que c'est en débattant avec Éric Zemmour sur les plateaux que vous allez faire monter la participation ? Si les milieux populaires se mobilisent, notre principal adversaire, c'est la résignation et l'abstention. Si les milieux populaires se mobilisent, alors oui, nous pouvons être qualifiés au second tour. Est-ce que débattre, comme Jean-Luc Mélenchon l'a fait le 24 septembre avec Jean-Luc Mélenchon à un horaire de grande écoute à la télé, c'est une lutte contre l'abstention ? Évidemment, je le crois. Vous savez, Yael Gauze, moi, je croise depuis qu'Éric Zemmour et dans le paysage bénéficie de 230 articles par jour. Parce que M. Zemmour, c'est quand même une création pure sucre de M. Macron qui a envoyé 15 ministres débattre avec lui chez CNews et de M. Vincent Bolloré. Mais pendant que vous avez des gens qui entendent ces discours, ils ont peur, ils sont meurtris. Moi, il y a des gens qui clairement me disent avec larmes dans les yeux mais M. Quatennens, où on est là ? On nous parle de nos prénoms, tout ça. Nous, on est la France. On a envie d'être la France. Donc, c'est insupportable. Et donc, le débat avec M. Zemmour que Jean-Luc Mélenchon a fait, c'est un débat qui consiste à dire M. Zemmour a aujourd'hui un adversaire politique qui se comporte comme un candidat à l'élection présidentielle. Donc, il doit être affronté sur le fond. Et je pense que beaucoup de Français dans ce pays auront compris qu'il y en avait un qui tiendrait bon sur les valeurs républicaines. C'est ça entre les deux. Oui, pourquoi pas ? Et j'espère d'ailleurs d'autres débats. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a proposé un débat à M. Macron sur la politique internationale, la géopolitique. Je crois que ce serait passionnant et tout à fait salutaire. Adrien Quatennens, merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Coordinateur de la France Insoumise, député LFI du Nord. Et le 18 novembre, le programme est en librairie. Merci d'avoir regardé cette vidéo.